T'as vu le bordel là au collège avec les 6e qui sont nés en 2010 ? Ils arrêtent pas de les faire chier. Et pourquoi ? Ben, simplement parce qu'ils sont nés en 2010. Genre, c'est le mal. T'imagines un peu les gars qui sont nés en 666, l'année du diable ? La galère ! Bonjour à tous les dingues de mangas, animés et autres jeux vidéo. Et accessoirement, bonjour aux autres également. Bienvenue dans ce cinquième numéro de l'hebdomanga news du dimanche 26 septembre 2021. Mais au sommaire de cette émission, il y aura le nouveau manga de Hosono Fujihiko, le collector de la BD Goldorak, Evangelion de Retour au cinéma en France, Comi Can't Communicate sur Netflix, La disparition de Claude Lombard, et comme d'habitude, notre sondage. Allez, Goldorak, go ! Connaissez-vous Osono Fujihiko ? Certainement pas. Mais si je vous dis qu'il a bossé sur l'académie des ninjas, Crusher Joe, Dirty Pear, ou bien encore Guguganmo, ça ne vous dit rien non plus. Ok. C'est donc ce vieux mangaka et animateur qui vient de lancer un nouveau titre aux antipodes de ses succès loufoques. En effet, son Koi-to Gebaruto parlera des mouvements étudiants ayant eu lieu au Japon en 1968. Mais pour en apprendre davantage, retrouvons Gugri sur le terrain. Oui, bonjour, Lute. Ici, on ne laissera pas ces connards de manifestants faire les malins. J'ai prévu ce qu'il fallait. C'est pas un petit peu radical ? Non, non, non. Parait qu'un certain Togi Hiroshi, en provenance de Sendai, et son frère Klocki, vont devenir activistes à l'université, alors. Mieux vaut enteriner ça rapidement, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, pas vraiment. On fait dans le préventif, nous. Dans le préventif. D'ailleurs, je vais devoir vous laisser, car le devoir m'appelle. Allez, les gars, on va niquer ces merdes d'étudiants. Merci, Gugri. Allez-y, Molo, vous risqueriez d'être filmés. Et pour terminer avec ce nouveau titre de Hosono, sachez que le premier épisode est lisible gratuitement, mais en japonais, sur la plateforme Comic Day de la Kodincha. Goldorak Go, les rétro-lasers en action. Vous connaissez certainement tous ces vers du grand poète et troubadour Bernard Minet. Eh bien, notre cher robot extraterrestre est de retour sur Terre le 15 octobre dans la collection Classics de chez Kana, et ce, matérialisée par deux éditions. Une standard à 24,90 et une collector limitée à 10 000 exemplaires plus onéreuses, 45 euros. Faut dire qu'avec l'album enrichi, 184 pages contre 168 pour la version classique, une taille supérieure, un coffret cartonné, une jaquette, une couverture avec illustration exclusive et un plan de construction de Goldorak, les collectionneurs seront servis. Pour rappel, cette BD Goldorak, réalisée par un collectif français, nous racontera une histoire inédite, supervisée et validée par le grand Naga Ego himself. Et pour en apprendre davantage sur l'histoire, retrouvons, par liaison satellite, mon vieux pote Naga Ego. Allo Go, la forme ? Dis voir, tu pourrais dire à nos spectateurs de quoi va parler cette BD ? Well, well, bien sûr, le combat entre Goldorak et Vega est terminé depuis bien longtemps. Actarus repartit sur sa planète quand Hydragan, un Goldorak surpuissant apparaît. Bien entendu, Goldorak ne l'est pas faire. Merci beaucoup, Go. On se fait un resto, un de ces quatre ? C'est bon, j'ai mon pass sanitaire. Avec plaisir ! Allez, bye bye ! Allez, bye ! Sacré go ! Goldorak, go ! Du quoi ? Pourquoi il a l'accent anglais ? Et pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas ? Moi, j'ai bien l'accent ardenné, alors il a l'accent anglais. C'est bon, c'est bon, lâchez-le ! Eurozoom est the distributeur français spécialisé dans l'animation japonaise au cinéma. Eh bien, depuis peu, la société a enfin levé le voile sur le projet Evangelion qui verra le jour en France, au cinéma, via deux longs métrages du projet Revival of Evangelion, et ce, dès le 3 novembre. Il y aura donc le film Death, True, Carré, Square, bref, je ne sais pas trop comment on dit, récapitulant un peu les 24 premiers épisodes de la série, et The End of Evangelion, fin alternative pouvant remplacer les deux derniers épisodes de l'anime. Le tout sera en VO STFR et en HD. Bon, on ne sait pas encore combien de salles diffuseront le film, mais d'après Eurozoom, la sortie sera bel et bien nationale. Et pour y voir plus clair, retrouvons Marie, notre globe trotteuse. Bonjour Marie, pouvez-vous nous en dire plus sur cette sortie cinéma ? Bonjour Lode. Alors oui, oui, je peux vous dire que depuis le Covid, le cinéma de ma ville a du mal à retrouver sa forme d'antan. En fait, je ne suis pas vraiment sûre que Revival of Evangelion passera, j'ai des doutes. Je vois. Et pour ceux qui n'auront pas la chance de le voir au Cinoche, sachez qu'une sortie intégrale collector Blu-ray de Dybex intégrera ses films. En attendant, comme je suis généreux... C'est... c'est pour moi ? Oh merci, c'est sympa comme tout. Lode, vous êtes un amour. Pas de soucis. Euh... c'est juste pour qu'on soit d'accord, mais c'est un prêt, hein. Faut pas abuser non plus. Qui ne connaît pas la célèbre firme Netflix ? Cet automne, l'entreprise américaine va nous faire enfin découvrir un animé fortement attendu par les fans, et ce depuis des années. Komi Can't Communicate, adaptation du manga Komi-san wa Komi-yousho desu. Hyper populaire au Japon depuis 2016 et toujours en cours avec 23 tomes au compteur. Avec ce titre, Netflix tend à se rapprocher du système de simulcast. En effet, les épisodes seront proposés à un rythme hebdomadaire, deux semaines après leur diffusion au Japon. Cette initiative est à souligner, puisqu'elle permettra aux fans de ne plus devoir attendre des mois avant de découvrir leur précieux. Et pour ceux qui souhaiteraient en apprendre davantage sur la licence, sachez qu'il s'agit de l'histoire de Tadano qui, au lycée, tentera d'aider Komi, sa camarade de classe, où il ne peut plus réserver à se lier d'amitié avec 100 personnes. Mais sans plus attendre, retrouvons Marie qui a tenté le même défi. Allez, file. Et t'oublies pas, tu m'envoies ton pote Mika. J'aime bien son petit cul. Marie, tout va bien ? Oui, tout à fait, Loude. Pour bien comprendre les enjeux de Comic & Communicate, j'ai moi aussi décidé de tester ce challenge de me lier à 100 personnes. Ok, mais pour ce titre, Komi, la protagoniste, souhaite avoir 100 amis et pas sans... Enfin... Ah, j'avais... j'avais pas... j'avais pas... j'avais pas bien saisi. Bon, ce qui est fait est fait. Très bien. Et vous en êtes à combien, sans indiscrétion ? 99. Avec Mika, on sera à 100. Après, j'arrête tout. Même pas la place pour un 101ème ? Non, 100, c'est 100. Dommage. Vraiment dommage. L'automne est là. Saison triste par excellence. Et c'est quelques jours avant son début que Claude nous a quittés. Oui, Claude Lombard est parti ce 20 septembre à l'âge de 66 ans. Pour les plus jeunes d'entre vous, cette grande dame de la chanson française ne vous dit peut-être rien. Mais pour les fans d'animation japonaise old school, Claude restera à tout jamais une des chanteuses les plus marquantes de générique VF. Embrasse-moi Lucille, Max et compagnie, Flo et les Robins sont suisses, but pour Rudy, j'en passez des meilleurs. Résumer sa carrière à ses chansons serait également fort réducteur, puisque Claude a aussi été compositrice, parolière, ainsi que directrice artistique de doublage. Elle fut également la choriste attitrée du regretté Charles Aznavour. À la rédac', on appréciait beaucoup celle qui a bercé notre enfance grâce à sa jolie voix et qui continue à bercé nos enfants. Claude, merci pour tout et bon voyage. Max et compagnie, Max et compagnie, Magie, Max et compagnie, Magie, la vie nous joue toujours et tout. Robinson, Robinson, on a trouvé une île, Robinson, Robinson, c'est là que nous ferons notre maison. Alors il faut y croire le petit Lord à la noblesse, le petit Lord à la richesse. Truc de dingue, la semaine dernière, vous avez été 148 à voter. 148 ! Délire ! Et dans ce dernier sondage, on voulait savoir quel était, entre les trois titres susmentionnés, la saga la plus emblématique du Japon. Bizarrement, c'est la plus récente, à savoir Berserk, qui a remporté vos faveurs, avec 52% des voix. Gundam arrive en second avec 39% des suffrages, tandis que le pauvre Lupin avait du mal à décoller avec ses malheureux 9%. Misère. Cette semaine, on voudrait savoir ce que vous pensez des projets BD européennes, en lien avec les anciennes licences Jap, Albator, maintenant Goldorak et bientôt les Chevaliers du Zodiac. Pour nous en apprendre davantage sur votre opinion, il faudra aller dans l'onglet Communauté de la page d'accueil. Rien de bien sorcier. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de l'Hebdomanga News du 26 septembre. Merci encore de nous suivre et surtout, n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informés de l'actu, sinon, on ne sert à rien. A la semaine prochaine. Ah, Claude Lombard et dessin animé de la 5. C'était vraiment une putain de bonne époque. On a eu une enfance de dingue. Je sais, je sais. Je suis un vieux nostalgique, mais qu'est-ce que tu veux ? C'était quand même génial, cette époque-là. Ah. Une dernière chose quand même à souligner. Pour Claude Lombard, il pipipourra.